Après avoir compris ce qu'est le rendement réel et avoir vu deux façons de le calculer, il est temps maintenant de généraliser un petit peu les calculs qu'on a fait pour arriver à cette réponse de rendement réel. Ce que nous avons fait en premier lieu, dans la première vidéo, c'est de partir de notre investissement de base il y a un an, donc appelons-le P, et on l'a converti, on l'a actualisé en euros d'aujourd'hui, donc dans la valeur de l'argent d'aujourd'hui. Et ça, ça veut dire quoi encore ? Eh bien, c'est du coup le montant qu'on a investi à l'origine, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt nominal, donc majoré du taux d'intérêt nominal. Ici, on va écrire n, et n c'est 10% dont on parlait dans les vidéos précédentes. Et puis ici, 10%, on peut aussi l'écrire en décimale, donc ça va être 0,10. Ou alors la valeur totale de ça, c'est 1,10. 1, c'est en fait 100% de notre investissement, plus 10% d'intérêt. Donc ça, c'est le 1,1. Et voici donc le montant que nous obtiendrons au bout d'un an. Dans notre exemple, il s'agissait donc des 110 euros. 100 euros multipliés par 1,1. Et puis de ça, on veut retirer, on veut soustraire, combien on avait investi à la base, mais en euros d'aujourd'hui. Eh bien, nous avions investi initialement P euros, il y a un an, mais ça c'était il y a un an, dans les euros d'il y a un an. Et donc, aujourd'hui, il nous suffit d'y ajouter l'inflation. Donc d'ajouter l'inflation qu'on a observée durant l'année. Et dans l'exemple que nous avons donné, on avait supposé que le taux d'inflation était 2%. Donc en décimale, ça serait 0,02. Cette expression juste ici, c'est donc le rendement des euros d'il y a un an en euros d'aujourd'hui. C'est cette valeur que nous avons calculée dans la première vidéo. Et pour calculer le rendement réel, eh bien on veut que le rendement en euros d'aujourd'hui, donc tout ça, soit divisé par l'investissement en euros d'aujourd'hui de nouveau. Et encore une fois, ça c'est l'investissement en euros d'aujourd'hui, c'est le montant qu'on a investi à l'origine, P, multiplié par 1 plus le taux d'inflation. Et tout ça, ça nous donne le rendement réel. Maintenant, il y a une chose qu'on peut faire directement pour simplifier le calcul. En faisant un petit peu d'algèbre, n'aie pas peur, si tu ne comprends pas certaines simplifications, tu pourras trouver des vidéos sur la chaîne qui expliquent ça vraiment bien. Mais donc, ici, ce qu'on peut simplifier, c'est notre fameux P. On voit qu'il est dans toutes les expressions du numérateur et qu'il est également dans l'expression du dénominateur. Du coup, on peut le simplifier. Et donc le numérateur devient 1 plus n, moins 1 plus i, et tout ça, divisé par 1 plus i. Et puis ça, c'est égal à R. A partir de là, ce que je peux faire aussi, c'est ajouter 1 aux deux côtés de cette équation. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de place. Si on ajoute 1 à droite, je dois aussi ajouter 1 à gauche. Mais 1, je sais que c'est la même chose que 1 plus i divisé par 1 plus i. C'est tout à fait identique, c'est tout à fait égal à 1, car on divise quelque chose par lui-même. Donc, il s'agira toujours de 1 quand on fait ça. On ajoute donc 1 à droite et 1 à gauche. Et la raison pour laquelle je fais cela, c'est que grâce à ça, on pourra faire une seconde simplification assez intéressante. On va le voir. Parce qu'ici, je vois au numérateur qu'on a 1 plus i plus 1 plus n, moins 1 plus i. Donc ces deux-là, on peut les simplifier. Et nous allons donc nous retrouver avec au numérateur 1 plus le taux d'intérêt nominal. Au dénominateur, nous avons juste 1 plus le taux d'inflation. Et tout ça, c'est égal à 1 plus le taux d'intérêt réel. Et on peut alors multiplier les deux côtés par 1 plus i. Et donc ça et ça, ça s'annule. Et on obtient ici un résultat intéressant du coup. Et dans une certaine mesure, c'est du bon sens. Et je veux vous montrer qu'en fait, il est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc en fait, quand on ajoute un taux d'intérêt nominal à quelque chose, c'est la même chose que d'augmenter ce même quelque chose par la croissance réelle et ensuite d'augmenter cela par le taux d'inflation. de la croissance réelle et de la croissance réelle et de la croissance réelle